donc actuellement j'ai un je parle de la question des zones de confort qui me semble directement articulé sur l'astrologie et justement il ya beaucoup d'articles sur la zone de confort mais le problème c'est qu'ils sont ils sont insuffisants ces articles sont insuffisants pour deux raisons d'une part parce que ils ne comportent pas de psychologie ils ne comportent pas de phase ils ne disent pas à quel moment on peut sortir des zones de confort or moi dans mon système je le dis c'est parce que l'on entre dans une phase oméga où Saturne a pris de la distance par rapport aux étoiles fixes royales donc ça ça se détermine astronomiquement de manière très précise même si dans la pratique la question d'anticipation fait que l'on peut réagir plus ou moins tardivement à tel et tel signal ça rentre en question même si je dis par exemple qu'il fait le jour à telle heure c'est à dire que les gens vont se lever à cette heure ci alors d'abord il faudrait quand même signaler toute la résonance que l'on trouve à cette notion dans les écritures si bien dans l'ancien et dans le nouveau testament quand il est question de la sortie d'egypte par exemple on est bien dans la sortie de la zone de confort l'expression exacte d'ailleurs c'est je suis ce je suis le dieu qui a fait ça qui a fait sortir son peuple d'egypte et de la maison d'esclavage et le mot maison est très important pour moi c'est le mot en hébreu baït et la maison c'est la maisonnée c'est à dire que c'est au fond une notion plus complexe que cela c'est la maisonnée c'est tout ce qui entoure l'homme tout ce qui est autour de lui comme on le trouve d'ailleurs dans on s'y réfère aussi dans le commandement donc on voit pas la femme de ton prochain ni tout ce qui est dans sa maison et c'est vrai aussi pour le shabbat où il faut faire respecter dans la maison le respect du shabbat avec tout ce que ça implique donc on trouve ça également avec abraham lorsque dieu s'adresse à abraham et abraham à l'époque et lui dit il sort de vat ler lecha quitte cet endroit cet endroit quitte haran et va vers la terre de canaan c'est à la terre promise donc tout ça c'est une façon de sortir quitter la zone de confort jésus aussi dans les évangiles selon saint jean et selon saint luc parle de quitter la maison quitter la famille quitter les proches il dit que ceux qui ne seront pas capables de quitter leurs proches ne sont pas dignes d'être avec lui comme ça donc c'est une notion juste un projet c'est important pour moi de rappeler qu'elle est dans les écritures parce que je suis désolé de dire que pour moi l'astrologie elle doit s'ancrer dans la réalité anthropologique historique donc que ces problématiques là soit déjà exprimé il ya déjà plus de 2000 ans dans les écritures c'est quand très important et ce qui est assez curieux c'est que les astrologues n'ont pas compris justement que cette notion de zone de confort d'entrée ou de rentrée ou de sortir de la zone de confort était une dialectique qui était au coeur même de de la prévision astrologique mais le comme je disais ceux qui partent de la zone de confort non seulement n'ont pas de critères chronologiques alors c'est assez par le cas tous les astrologues ont des critères chronologiques mais ils n'ont pas de contenu et puis il ya ceux qui ont un contenu mais qui n'ont pas de critères chronologiques et puis d'autre part il ya la femme bien entendu alors là la femme ça nous renvoie aussi à des thématiques bibliques n'est ce pas la tentation d'écouter la femme la convention d'aller vers la femme la tentation de céder à tout ce que la femme peut représenter et la femme c'est aussi la maison maison c'est pour moi c'est synonyme de femme la femme est au coeur de ce qu'on appelle la maisonnée d'ailleurs ce fameux commandement dont j'ai parlé tout à l'heure ne provoite pas la femme de ton prochain ni toute sa maison c'est ça montre bien que la femme est au coeur de la maison et de la maisonnée maisonnée voulant dire ce qui est dans la maison tout simplement comme année tout ce qui est dans l'année journée tout ce qui est dans la journée matinée tout ce qui est dans le matin et donc on peut il faut absolument réécupérer cette notion de de mais de zone de confort on emploie le même mot en anglais parce que ça vient prendre un nom comfort zone on comfort c'est le mot français bien sûr et donc rappelons que à pessah puisque nous approchons dans quelques semaines de la fête de pessah à pâques on rappelle la sortie d'egypte on rappelle que c'est le rôle de ce dieu que que les hébreux chérissent et bénissent c'est un dieu qui les a fait sortir d'egypte et la sortie d'egypte c'est la sortie de la zone de confort on retrouve d'ailleurs aussi cela dans la bénédiction sur le pain celui qui sort mot si le pain de la de la terre c'est en hébreu le mot yetzia mot si yetzia smithraim le fait de sortir il y a deux mots il faudrait comprendre baït la maison et yetzia sortir de la maison ce qui a donné il y a aussi l'exode la sortie d'egypte et pour en revenir à des questions politiques au niveau de la grille de lecture de la vie politique actuelle des enjeux politiques qui vont d'ailleurs coïncider avec avec la paque les élections vont coïncider avec la paque juive plus ou moins à quelques jours près macron par exemple il est il me semble qu'il est plutôt quelqu'un qui veut nous maintenir dans la zone de confort s'il ne veut pas que nous choisissions entre la gauche et la droite par exemple c'est une façon de d'être dans le confort marine le pen qu'on le veut ou non elle ne propose pas d'être dans la zone de confort c'est le mot qu'on puisse dire et c'est ce qui fait l'attraction de son programme sauf que nous sommes actuellement dans une période qui justement est une période à cheval entre la zone de confort et la sortie de la zone de confort entre la zone alpha et la zone oméga pour parier comme je le fais donc c'est assez compliqué cela dit quand on prend le brexit quand même de juin quelques mois déjà on est déjà dans une sorte de sortie de zone de confort avec trupe aussi donc bien sûr que ce que propose marine le pen est inquiétant on se demande où ça va aller mais au fond c'est pas très très différent du brexit c'est une sorte de frexit et il n'est pas douteux que dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent les trois ans qui viennent en tout cas puisque chaque période pour moi trois ans et demi à moitié de sept les gens soient attirés par l'idée de sortir de la zone de confort comprennent qu'il est nécessaire de sortir la zone de confort et tous les discours qui permettront de sortir la zone de confort donc de sortir un certain conformisme pour jouer ce sont bien entendu seront auront auront un impact ce qui n'est pas le cas lorsque ces mêmes discours se manifestent en zone alpha c'est à dire en zone de confort donc là le dit bon je dis ça pour moi aussi parce que moi j'ai un discours qui est assez peu confortable et je pense que ce discours sera mieux entendu prochainement qu'il ne l'a été ces dernières derniers temps y compris chez les astrologues qui ont aussi leur zone de confort bien entendu qu'on peut imaginer leur savoir faire le ronronnement leur routine leur façon de voir leur façon de continuer à fonctionner comme ils l'ont appris tout ça c'est la zone de confort et il faut il faut t'en sortir voilà alors dans le cas de fillon on a aussi un problème de zone de confort d'abord parce que ce n'est pas un candidat confortable puisqu'il a des problèmes il a des casseroles mais aussi parce qu'il propose des changements significatifs et ça c'est aussi un problème de zone de confort de sortie zone de confort fillon incarne la sortie la zone de confort à la fois dans sa personne avec les problèmes qu'il pose et à la fois dans son programme qui n'est quand même pas banal au niveau des réformes à réaliser bien entendu on peut aussi dire qu'à gauche aussi il y a des gens qui veulent faire sortir de la zone de confort comme par exemple benoît amont qui nous parle d'une façon tout à fait différente d'envisager le travail avec son ministère du temps libre qui est assez remarquable comme idée je trouve que ça aussi c'est très intéressant donc finalement le seul personnage qui incarne le maintien dans une certaine zone de confort c'est emmanuel macron avec mouvement en marche alors paradoxalement puisque en marche ça voudrait dire quelque part on va quelque part on sort de quelque part mais en fin de compte moi il me semble peut-être que j'ai une mauvaise perception des choses il me semble que malgré tout le même l'idée même de centre avec bayrou etc l'idée même de de se situer ni à gauche ni à droite dans une sorte d'intemporalité de ne pas comprendre qu'un des moments de basculement ça me paraît tout à fait confortable entre guillemets et toute la question est de savoir et c'est le véritable enjeu le véritable enjeu c'est est ce que les français dans quelques semaines vont voter en faveur d'une d'un maintien dans une zone de confort la zone de confort n'étant pas forcément d'ailleurs comme on le dit sur internet n'est pas forcément uniquement agréable mais ce sont des choses auxquelles on est habitué en bien comme en mal et donc de cette façon en effet on a le choix entre eux se maintenir la zone de confort ou bien opter pour des zones d'inconfort que ce soit avec benoît hamont que ce soit avec marine le pen ou que ce soit avec avec françois fillon et ces personnages qui sont un peu atypiques un peu particulier par leur façon de se comporter par leur façon à leur programme ces personnages ils incarnent l'avenir de toute façon ils incarnent l'avenir prochain et puis alors je voudrais quand même terminer sur un point important c'est que on a les élections présidentielles on a aussi les élections législatives et vous savez que dans la constitution de la 5ème république au fond celui qui a le pouvoir c'est celui qui gagne les législatives donc on peut imaginer un emmanuel macron obtenant la présidence en public mais devant gouverner avec une majorité tout à fait différente de la sienne et il faut bien comprendre que l'ambiguïté est considérable dans la section publique on dit que c'est un président qui a beaucoup de pouvoir mais son pouvoir il est complètement fonction du scrutin des législatives on l'a vu à plusieurs reprises en 93 en 86 en 97 avec un grand public qui se trouvait quasiment dépossédé de son pouvoir par le résultat des législatives alors bien sûr certains ont pensé que le quinquennat avait une logique qui faisait que le comme l'initiative avait lieu juste après la présidentielle que l'initiative devait forcément conférer au président une majorité mais il semble bien que cela soit tout à fait chimérique on peut tout à fait imaginer au contraire bien au contraire et dire je crois que beaucoup de gens aujourd'hui le pensent notamment chez les républicains que à la suite de l'élection présidentielle par réaction d'ailleurs éventuellement l'on est un parlement qui soit d'un tout autre bord et par conséquent qui amène au pouvoir un premier ministre d'une coloration d'une attitude bien différente de celle du président c'est tout à fait probable et par ailleurs dans le cas de marine le pen par exemple elle a déclaré que de façon elle ne prendrait pas de décision sans un référendum donc là encore il faut relativiser l'importance de l'élection présidentielle considérablement dans le système de simple public on peut avoir beaucoup de surprises et rapidement et vu que macron n'a pas réellement de structure au niveau législatif on va dire qu'il n'a pas de personnages implantés dans les circonscriptions donc on peut être inquiet sur ce sur son pouvoir de gagner législatives et puis marine le pen n'a pas non plus beaucoup de deux elle est quand même mieux installé c'est un fait mais pas au niveau des députés elle n'a quasiment pas de députés sortant 20 poignées donc si les sortants devaient garder leur pouvoir il serait on retrouverait des socialistes et des républicains et finalement donc je dirais que les deux partis puissants de gauche et droite n'ont pas dit leur dernier mot et que il est on peut imaginer par exemple un président public macron avec une majorité républicaine qui lui impose un premier ministre on peut imaginer un truc comme ça qui serait une sorte comme autre chose mais je veux dire que macron il n'est pas il n'est pas suffisant dans la rupture n'est pas suivant dans la rupture il incarne plutôt la continuité et un refus de décider un refus de trancher ce qui est caractéristique même du centre et pendant les la soirée électorale à la soirée où il y avait cinq candidats macron on a remarqué tantôt disait qu'il était d'accord avec les uns avec les autres etc quelque part macron correspond à une sorte de frilosité de manière alors que les autres candidats sont tous des candidats plutôt axés vers le place vers la sortie de la zone de confort tout le ignore tout le monde Merci.